C'était très longtemps une blague dans les délires SSJW, sur les ray swaps, sur les changements de couleurs, on en avait parlé assez longtemps sur Anne Boleyn et plein d'autres vidéos à gauche à droite, et il y a une blague qui revenait de temps en temps, ouais, et puis au bout d'un moment pourquoi pas une blanche neige noire ? D'ailleurs on devrait plus dire blanche neige parce que c'est trop oppressif, on devrait juste dire neige non racisée, et prendre une rectrice neige racisée ou noire neige. Fin de la blague, Disney vient d'annoncer une série film sur Blanche Neige et présente une actrice pas très blanche, pour Blanche Neige. C'est-à-dire pour le personnage qui s'appelle Blanche Neige, dont son nom précise qu'elle a été appelée comme ça parce qu'elle est née avec la peau d'une blancheur cristalline telle la neige, les lèvres rouges telle le sang. On s'en fout, il faut faire passer le symbolisme, le tokenisme, avoir des points de vertu. Bref, et en plus de ça, c'est une ultra militante, anti-flic, qui traite tout le monde de transphobe, de raciste. On est dans le haut du panier des SSJW. Oh putain ça rime. Donc il s'agit de... Rachel Zegler. Je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur son nom. Elle a l'air de transpirer d'intelligence, après les photos sont pas à son avantage. Rachel Zegler, nouvelle actrice de Blanche Neige, échangée avec un race swap, ce qu'on appelle un race swap dans le milieu, est une militante anti-police et dit qu'elle est à blâmer pour le racisme sans fin. L'actrice de Blanche Neige qui a récemment changé de blablabla, c'est la même phrase. Zegler a annoncé son activisme anti-policier en août 2020 en réponse à un article de Vice sur la police accusant Kyle Rittenhouse de meurtre. Zegler a répondu sur Twitter en écrivant un meurtrier de 17 ans, un raciste de 17 ans, un suprémaciste blanc de 17 ans. Elle a ensuite suivi cela avec un tweet appelant à l'abolition de la police. Et Zegler a écrit un gentil rappel que c'est le genre de personne qui aspirait à devenir flic. Donc il faut abolir toute la police. Parce que, oh my god ! Il y a un con, pour résumer pour moi, pour essayer de voir un peu, pour faire une analogie, pour essayer de comprendre un peu mieux la logique. Il y a un con qui veut rejoindre la police, donc toute la police est conne. Et en plus, il faut l'abolir. C'est avec des délires comme ça qu'on en vient à vouloir cancel la patte patrouille parce que le chien flic donne une bonne image de la police. Ou que le réalisateur de Monk, et on en avait fait une vidéo sur la patte patrouille, on avait parlé vite fait du cas de Monk, que le réalisateur du Monk s'en veut pour la série de The Monk, une des meilleures séries policières qui existent, justement par le fait d'avoir donné une trop bonne image de la police. Et il s'en veut pour ça. Il dit que c'est pas bien. Alors moi, ça me fait penser à autre chose. Il faut que je vous le retrouve. Ça vient de me tilter. Ça me fait penser à ça. Pour moi, on est strictement dans ce truc-là. Alors écoutez bien, ouvrez vos esgourdes. Tu fais des tricks à vélo ? Non, j'aime pas le vélo. C'est un truc d'arabe pour moi. J'ai grandi à Marseille, donc toutes les personnes que je voyais en vélo, c'était des arabes, avec leur petit frère sur le guidon. Donc je vous ai une très mauvaise vision du vélo. Tu veux faire des tricks à vélo ? Du coup, en fait, euh, ok. C'est que... Je sais... J'ai mal au crâne. Ce que je voulais dire. L'amalgame, il est à peu près pareil. Il a vu des arabes faire du vélo. Il a une très mauvaise vision du vélo. Il faudrait donc abolir les vélos. Imagine les vélos voudraient rejoindre la police en plus. Oh my god. Bref, reprenons. Non seulement Ziegler a décrit Rittenhouse comme un raciste et un suprémaciste blanc, mais elle a également qualifié le président Donald Trump de suprémaciste blanc et raciste. En mai 2020, Ziegler a encouragé ses abonnés à voter contre Donald Trump en partageant des idées de Twitter supprimant le tweet du président Donald Trump. Elle a écrit... Enregistrez ces images dans votre esprit et votez. Lorsqu'un utilisateur de Twitter a répondu Vous avez raison, si vous êtes un américain, votez pour Trump pour promouvoir la liberté d'expression. A répondu Ziegler en décrivant Asseyez-vous, bon sang de raciste. Lorsque l'utilisateur s'est défendu, Ziegler a qualifié le président Donald Trump de suprémaciste blanc et raciste. Et l'utilisateur a répondu Ah oui, oui, bah oui. Je déteste les noirs parce que je voterai pas pour le gars qui a dit Si vous ne votez pas pour moi, vous n'êtes pas noirs. En parlant de Biden. Il dit Je soutiendrai la liberté d'expression. D'ailleurs, comment Biden a pu tenir ce genre de phrases, ce genre de propos Et No one but an eye Pour reprendre le même célèbre de Joker Comment il a pu tenir ce genre de propos et pas déclencher une polémique hallucinante ? Je comprends pas. Vraiment je comprends pas. Shut the fuck up J'ai toujours défendu l'égalité Et je le ferai toujours Et si vous pensez que je déteste le noir, vous vous trompez. Ziegler a répondu Reconnaissez que la personne en poste actuellement est un suprémaciste blanc et raciste Et le soutenir vous rend pareil Alors asseyez-vous Et je ne saurais trop insister là-dessus Bon sang Espèce de raciste En fait, Rachel Ziegler, c'est Fennec et Carlotte Chose intéressante, Ziegler semble avoir également admis qu'elle est raciste En mai 2020, elle a tweeté Si vous pensez qu'utiliser ma plateforme comme tout être humain décent devrait le faire, c'est aboyer des ordres D'accord, j'ai fait un don Partagé et je continuerai à m'informer sur le racisme sans fin pour lequel je suis aussi responsable Et beaucoup d'autres personnes de passage blanche et de white passing Je ne sais plus ce que ça veut dire le white passing Si quelqu'un peut me faire un rappel dans les commentaires J'ai un doute sur le white passing Disney a certainement choisi une nouvelle gagnante Avec sa nouvelle neige non racisée Je suis sûr qu'elle et Simu Liu qui joue Chang-Chi S'entendront très bien à la maison de la souris Alors je sais qu'il y a eu un débat et une polémique autour de Chang-Chi Et de son acteur, mais j'ai absolument pas suivi l'affaire N'hésitez pas à me faire un résumé dans les commentaires Autre chose En même temps, la nouvelle actrice Rachel Zegler a qualifié l'acteur Hawkeye Jeremy Renner de monstre raciste, sexiste, transphobe, désordure Bref, on a une très très grosse activiste sur les réseaux sociaux dans ce domaine là Elle est également la vedette du prochain remake de West Side Story De Shazam, Fury of Gods Et s'en prenait auparavant à l'acteur de Disney, Jeremy Renner Zegler a lancé presque tous les noms du livre à Renner en octobre 2019 Les accusations de Zegler sont survenues après que Renner ait été accusé par son ex-femme Sonny Pacheco D'avoir abusé de drogue et d'alcool, de menacer de la tuer De tenter de se suicider dans des documents judiciaires obtenus par TMZ Au milieu d'une bataille pour garder leur fille de 6 ans A l'époque, Renner a réfuté les affirmations de Pacheco en fournissant des documents juridiques Montrant qu'elle avait subi des tests de dépistage de drogue et d'alcool pendant 3 mois Qui se sont tous révélés négatifs Le document affirmait également qu'il demandait que le temps de Sonny avec leur fille soit réduit Afin qu'elle puisse surmonter son obsession écrasante de diaboliser Renner Un représentant de Renner a également déclaré Le bien-être de sa fille a toujours été en... et continue d'être l'objectif principal de Jérémy C'est au tribunal de troncher cette question Il est important de noter que les dramatisations faites dans la déclaration de Sonny Sont eu un récit unilatéral fait avec un objectif spécifique en tête Au moment de ces accusations contre Renner, Zegler a tweeté qu'elle voulait être Hawkeye Elle a écrit « Puis j'être le nouveau Hawkeye » Elle a poursuivi en écrivant « En fait, je pense que le nouveau Hawkeye devrait être une femme trans de couleur Pour le coller à ce monstre d'ordure transphobe, raciste, sexiste » Ah parce que Rachel est trans en plus ? Ce qui est rigolo c'est qu'elle se donne des points de vertu tellement hauts Mais elle est tellement plus horrible que tout ce qu'elle dénonce Elle a ensuite ajouté « est sourde » Ah parce qu'elle était sourde en plus Rachel ? « Et sourde, représentation adéquate pour l'incroyable communauté des sourds malentendants » Une femme trans sourde de couleur ? Oui, il ne manquerait plus qu'elle ait une verticalité limitée et pourrait jouer un des sept nains Un utilisateur contesterait l'écriture de Zegler Vous devez apprendre les faits avant de commencer à courir, à ouvrir votre gueule Il s'avère que la majeure partie de l'histoire est du bullshit Zegler a répondu en doublant ses accusations contre Renner Elle a écrit « même pas à distance pour aborder l'histoire qui est sortie aujourd'hui » Mais il l'a fait Des commentaires racistes, sexistes, transphobes et totalement irrespectueux envers la communauté des sourds Et maintenant il a même attaqué les sourds Pourquoi ? « Mieux vaut attraper ma bouche parce qu'elle court vite, bye à conclue Zegler » C'est pas un argument Bref, ça a l'air d'être un vraiment top panier C'est un peu l'archétype que j'ai retrouvé dans quelques personnes sur Twitter que j'ai vues à gauche à droite Ce qui est assez fou d'ailleurs Il y en a une d'ailleurs de ces personnes Qui m'avait raconté J'ai discuté en MP Qui m'avait raconté justement qu'elle se sentait très très mal C'était une mère de famille qui se sentait très très mal Parce qu'elle avait perdu la garde de ses filles suite à son divorce Et là tu dis « Waouh, c'est quand même hyper rare qu'une mère de famille perde la garde de ses filles » Tu dis « Waouh, le niveau il doit être assez » Je comprends qu'elle a Toute cette nervosité à dégager sur Twitter Et à agresser un peu tout le monde Et à rejeter la faute sur tous les hommes méchants Bref, êtes-vous pour ou contre une neige racisée Ou vous préférez la neige non racisée Les commentaires sont là N'hésitez pas à donner votre avis Votre opinion dans les commentaires Ils sont là pour ça N'hésitez pas à fagociter l'algorithme de YouTube Et on se retrouve pour d'autres aventures Par contre Les gars, je suis désolé Fin de la blague On ne peut plus faire cette blague Elle est véridique Après, une blague peut aussi reprendre une vérité Donc Mais maintenant, vous avez un argument pour appuyer la blague Et ça, c'est beau He 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 Sous-titrage Société Radio-Canada